Ah, Commander Kingcat commence à 20h27. Ah, on a le temps, on a le temps. Ouais, ça présente un peu les grands prix là. On peut parler peut-être un peu des prix à gagner si vous faites un don en ce moment, justement. Alors, on va voir un peu ça là. Qu'est-ce qu'on peut gagner si on fait une donation ? Ah oui, mais le site Games.Win est toujours down. Ah non, il n'est plus down, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner si on donne maintenant ? Sur Commander King, vous pouvez gagner... Alors, si vous vous donnez pendant le segment Commander King... Ah, c'est cool, vous pouvez gagner, ouais, le blaster, une réplique du blaster de Commander King. Enfin, je crois. Ils ressemblent en tout cas. Ah, c'est cool. Le Nervstrive Blaster pour 10$ de don. Ah oui, c'est cool. Ah bah ouais, donnez 10$. 10$, ouais. En plus, oui, et puis il y a tous les... Évidemment, il y a tous les prix qui restent pendant toute la durée du marathon, c'est-à-dire les bannières AGDQ. Si vous donnez 25$, les 25$ cumulés, pas sous part en une seule fois. Le Grand Prix avec le Twitch Swag pour 50$. Là, la Pimble Machine, le flipper pour 50$ aussi. La PlayStation 4 pour 20$. Et les chapeaux, qu'est-ce que c'est que ça ? Les chapeaux SDA PCF, j'ai pas suivi ça. Ah oui, c'est les chapeaux SDA, ouais d'accord. Private Financial Foundation pour 5$. Voilà, c'est cool. Donc si vous savez pas quoi faire, eh bien donnez, bourrez les dons. Et puis bourrez les dons, en l'occurrence, pour peut-être des défis à faire. Alors on en est où des défis là ? Au vers le G-Doc. Zelda, donc le nom Germensch qui est premier, donc peut-être pas nécessaire de bourrer. Ouais, Bob Lennon qui est vachement en tête sur Morrowind. Rogue Legacy, Mr. MV à 775$, c'est amusé. Magnifique. On jouera MV dans Rogue Legacy, ça c'est très très beau. Je me demande quel trait de caractère va avoir ce personnage. Ça peut être très très marrant. Paul Emploi avec CAF également. Monsieur Sapin à 320$ pour Shovel Knight. C'est craqué en premier. En fait, on est tout le temps en premier là. La langue française pour Jack 2 qui est en premier. Pokémon, alors bon Pokémon, il y a plein de noms de Pokémon. Donc ça vous choisissez un peu. Ah voilà, non, si vous voulez bourrer quelque chose, alors bourrez quelque chose, bourrez Kart 7. Ah oui, pour Final Fantasy VII, on veut que le nom de Cloud soit celui de Kart 7. Kart 7 qui est le World Record Holder pour les 10% de base et les 10% de nos slots de Final Fantasy VII quand même. Alors Kart qui vient de battre son record de plus de 3 minutes là, qui vient de faire un 7h28 sur Final Fantasy VII. Vraiment craqué. Donc ouais, bourrez les dons pour Kart 7. Il est sympa, il le mérite. Il est très très cool. Kart, il nous manque... On ne l'entend pas là. Kart, est-ce qu'il est là ? Ah oui, il est là, mais il est sur le chat. Mais oui, bien le bonjour Kart. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Donc, Commander King, alors je vais commencer à présenter le jeu puisqu'on va commencer tout simplement. Donc, une série de jeux de plateforme, Commander King, début des années 90, qui ont été créés par ID Software, la boîte de Romero, de Carmack, qui a produit Doom et Quake plus tard. Réalisateur principal, ce n'était pas ni Romero ni Carmack d'ailleurs. C'était Tom Hall qui est un associé des deux précédents et qui quittera la boîte, en fait, un peu plus tard à cause de désaccords avec les deux suscités, notamment pour les choix esthétiques de Doom, la violence, le gore. Et vous allez voir que Commander King, ce n'est pas du tout la même ambiance. Un des premiers jeux, d'après ce que j'ai compris, à utiliser l'affichage graphique EGA, Enhanced Graphics Adapter, alors ça, si Sinaëlle est là, peut-être qu'elle pourrait faire une petite rivianule 2 derrière les fagots et ça, ce serait vraiment cool. 16 couleurs sorties sous DOS, évidemment, 7 épisodes sous DOS quand même, puis un 8e sur Game Boy Color 10 ans plus tard. Bon, l'histoire, je la résume très rapidement, Billy Blaze, un petit garçon qui voyage à travers l'espace sous le nom de Commander King. En gros, dans les épisodes 1, 2, 3, 3 et demi, en gros, 3 bis, Commander King, il rentre en conflit sur Mars avec des amis qui s'appellent les Vorticons, des extraterrestres qui ressemblent à des gros chiens bleus, anthropomorphes, puis il rentre sur Terre, il doit sauver des monuments, la statue de la liberté, la tour Eiffel, la maison blanche, etc. Et il doit sauver des monuments des Vorticons, justement, qui veulent se venger. Puis, dans le 3, il va directement au monde des Vorticons pour en apprendre plus sur eux, sur leurs objectifs, etc. Et voilà, l'histoire, on s'en fout, honnêtement. Mais ce qui est intéressant, ça va être les mouvements. Je vais vous parler des mouvements, parce que ça va aller tellement vite qu'il faut que vous ayez bien en tête les différents mouvements qu'il va utiliser. Parce que pendant le run, je vais plutôt parler des glitchs qui sont utilisés par Captain Clever, qui a évidemment le World Record sur tous ces jeux-là. Les mouvements, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, il n'y a pas d'inertie sur le sol. C'est-à-dire que Commander Keen atteint immédiatement sa vitesse maximale lorsqu'il se déplace sur le sol. Donc, en tout et pour tout, on ne va sauter que quand c'est absolument nécessaire, parce que quand on saute, en revanche, les sauts doivent construire la vitesse. Et ils ne passent pas immédiatement en vitesse maximale. Donc, tant qu'on peut, on va rester sur le... Pardon, il vient de commencer, donc ça m'a perturbé complètement. On commence. Version 1.0 de ce jeu, on met les cycles au max pour raccourcir les loading times. Donc, on fait des sauts dans ce petit border village pour éviter les montées, les pentes. Puis, on utilise notre pogo. Ça doit vous rappeler, évidemment, le pogo de DuckTales pour éviter le plus possible les ennemis. On va utiliser ici, eh bien, un glitch, un premier glitch. On se fait toucher par l'espèce de slug. Et en fait, quand on se fait toucher par ce slug-là, et qu'on fait save reload en tombant de cette mort, eh bien, ça permet de quitter un niveau sans être considéré comme mort. Parce que le trigger de sortie du niveau est très, très permissif. Et donc, c'est un OOB, un Note of Bounce, qui est gagné une vingtaine de secondes quand même. Sur ce niveau, donc, Miraja, on monte beaucoup pour aller récupérer tout en haut. Et voilà, l'équipement de plongée qui va permettre de respirer sous l'eau. Il y a des tricks possibles sur des plateformes qui disparaissent. Parce que seuls, en fait, certains sprites de Commander Keen répondent à la gravité. Donc, parfois, on peut rester sur des plateformes qui sont complètement disparues. Ce jeu est un gruyère, il faut le savoir. Donc là, on arrive vraiment dans le premier level vraiment agaçant du jeu. parce que la RNG des Slugs, des Linas, pour vraiment être... Pour vraiment être horrible, et là, il a raté un premier cycle. Voilà, a raté deux sauts. Il a raté le premier cycle de ces plateformes noires. Donc, le timing du Pogo sur ces plateformes noires est assez chaud à prendre. Et donc, on prend la porte, on rentre dans ce corridor, on va activer le switch pour récupérer la gemme. En gros, l'idée de ce jeu, c'est qu'on va récupérer des gemmes pour ouvrir des portes et pour sauver des anciens, des grands anciens, des oracles. Bon, peu importe. Le but du jeu, c'est de sauver les huit oracles. Donc, on a sauvé deux déjà. Et on va se diriger vers la pyramide, vers une des pyramides qui se trouve en bas du monde. Sachant que dans cette pyramide, on a une box des ennemis qui peut vraiment, vraiment être très étrange, très trollesque. On va tout simplement prendre les différents switches qui sont obligatoires pour avancer. On élimine les slugs. Alors, on les stun, en fait, avec notre petit blaster, que vous pouvez gagner si vous faites un don, je vous rappelle. Les slugs qui peuvent vraiment être trop laisses parce qu'ils peuvent, eh bien, laisser une espèce de trace verte sur le sol qui est impossible à passer. Et donc, il faut attendre quatre bonnes secondes pour pouvoir passer, eh bien, ces slimes de slugs dégueulasses. Donc, on saute, ça va très, très vite, évidemment. La run est extrêmement optimisée à un point que cette run est optimisée à un point qu'il y a très, très peu de différence entre le TAS et le World Record en RTA. Il faut le savoir. Donc, un run extrêmement optimisé, un runner qui est extrêmement solide aussi. Si on récupère la gemme bleue et on arrive, eh bien, au troisième oracle, me semble-t-il, oui, on est au troisième oracle et on va se diriger vers la Cave of the Descendants. Vous voyez, il reste sur le sol pour optimiser les déplacements. On fait des pogo jumps, sachant que ces pogo jumps, en fait, on utilise un glitch qu'on ne voit pas spécialement. Mais ces pogo jumps, en fait, on utilise en sautant en même temps, en gros, à la frame, quand on saute en même temps qu'on utilise le pogo jump, eh bien, ça permet de faire un infinite pogo trick. En gros, on saute plus haut qu'un saut pogo normal. Voilà, c'est qu'il faut que vous sachiez. C'est à peu près tout. On se déplace très rapidement dans cet espèce de niveau quand même très, très labyrinthique. Oui, vous voyez qu'il récupère pas mal de barres de céréales, enfin, des trucs qui donnent des points. On s'en fout, hein, ça, c'est vraiment uniquement pour les points. Ça n'a aucun intérêt en speedrun. En speedrun, ni plus qu'une autre, ou le petit blob bleu qui a failli troller ici. On récupère en speedrun uniquement les switches et, évidemment, les gemmes, les gemmes qui permettent d'ouvrir les portes. Vous remarquez également qu'un point intéressant, notamment sur le level design, que ces niveaux sont construits extrêmement verticalement. Vous voyez, la hitbox des ennemis, il est passé carrément à travers cet ennemi sans problème. Donc, la hitbox qui est soit extrêmement permissive, soit absolument dégueulasse, enfin, voilà, un jeu comme on aime, qui... Vous voyez la trace de slug verte sur le sol, alors là, en l'occurrence, on a de la place pour sauter par-dessus, mais s'il n'y a pas de place pour sauter par-dessus, ça peut être trop laissé. On prend la plateforme noire, on va sauter, alors, les combo sticks, ici, bon, ça, c'est un passage assez gratos. À part le bloc bleu qui peut vraiment être embêtant quand on joue en casu et qu'on ne s'y attend pas, c'est le bloc bleu qui nous saute dessus de manière assez possédée. Et donc, on récupère, on met le... comment dire, le... la gemme, évidemment, et on récupère donc le quatrième oracle. J'espère que je ne me plante pas. Oui, on récupère le quatrième oracle, c'est ça. J'ai eu un petit bug, on n'a pris que trois pour l'instant. On va, eh bien, faire attention, notamment, aux pics qui sortent du sol et qui ont aussi des hitbox dégueulasses, il faut le savoir, aux lances qui sortent du sol et du plafond, d'ailleurs. Voilà. Encore une fois, un niveau extrêmement vertical. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'avais commencé à dire, des niveaux beaucoup plus verticaux qu'horizontaux parce que, vous le voyez, ce personnage qui est intéressant, ce sont les pogo jumps, il peut aussi attraper des ledges, des corniches, donc l'intérêt de ce personnage, c'est de monter en hauteur dans les niveaux quand il est sur la terre ferme, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas du tout comme un Donkey Kong Country, par exemple, qui joue énormément sur l'horizontalité ou un Mario, de toute façon, évidemment, à part dans certains niveaux pour Donkey Kong Country 2, d'ailleurs. Alors là, voilà, une remontée très rapide. Bon, les champignons sous peuvent troller à l'infini. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. On récupère l'oracle. Et donc, on retourne. Alors, vous voyez qu'il y a des niveaux qu'on ne fera pas parce qu'ils ne sont pas nécessaires, parce qu'il n'y a pas d'oracle au goût, tout simplement. Et donc, on arrive dans le Crystallus. Le Crystallus, une zone, encore une fois, extrêmement verticale. En Run, c'est le niveau le plus difficile, le plus difficile à maîtriser. Des cascades qui vont être très impressionnantes, des skips d'ennemis, etc. Voilà, on a attrapé le corniche ici, vous l'avez vu. Il faut vraiment maîtriser dans ce niveau l'exé du Pogo et notamment de l'Infinite Pogo Jump. Il faut vraiment le maîtriser à la perfection. C'est absolument nécessaire. On monte sur la gauche. Donc, on est monté sur la gauche en évitant les chauves-souris. Puis, les petites plateformes. Vous avez vu, les petites plateformes extrêmement difficiles à optimiser très rapidement. On prend la gemme. On retourne ensuite prendre la gemme rouge qui est sur la gauche. Voilà, ici. Grâce à la gemme jaune qui peut ouvrir la porte. Et puis, on va se diriger vers la droite. Une longue chute dans ce puits cristallin. Et puis ensuite, c'est assez gratuit. Si je me souviens bien, voilà, quelques petits sauts, encore une fois, où il faut maîtriser tout simplement le Pogo. On place la gemme rouge. On continue à monter. Encore un bloc bleu. Ces blocs bleus qui sont, oui, assez abusés. Assez rapides. Et voilà, on a récupéré la dernière gemme qu'il nous fallait. Ou le switch, je ne sais plus. Et on va récupérer, eh bien, doucement, voilà. On va mettre la gemme bleue. On prend la porte et on va se diriger vers le cinquième oracle après être passé par-dessus, eh bien, tous ses ennemis, ses champignons, ses limaces. Un niveau qui est assez long, vous le voyez, le cristallus, c'est un niveau difficile et long. Ensuite, on va arriver dans le Perilous Pit et on va avoir, eh bien, le gros, gros glitch de ce jeu-là de Commander King 4. Vous allez voir, on va se placer dans un interstice très, très spécial. On va sauter, on va presser ce switch-là. Alors, on va, d'abord, on va prendre, on a pris la gemme en bas. On va remonter, voilà, on va la mettre à la gemme ici. On va se replacer, c'est parce que ça ressemblait. C'est pour ça que j'étais un peu confus. Voilà. On va se placer ici, avec le champignon qui suit, on va activer le switch. Quand le champignon saute, ah, et c'est raté. C'est raté, dommage. Dommage. En gros, le glitch, voici ce qu'il, ce en quoi il consiste. On presse le switch lorsque le champignon prend son saut. On passe en dessous, on pogote par-dessus le champignon et on va réussir, en fait, à clip au travers du plafond. C'est un trick qui est très difficile à sortir, un trick qui a très, très peu de marge au niveau des frames, mais qui fait économiser du temps aussi, évidemment, si on réussit du premier coup. Et voilà, vous le voyez ? Voilà. Clip au travers du plafond, on récupère la gemme. Et puis, on prend la plateforme. Et puis, on va, eh bien, libérer, tout simplement, le cinquième, si je le compte bien. Non, le sixième oracle, oui, on est déjà au sixième oracle. Et donc, on va se diriger, voilà, vers, vous savez, on a le, ce qui nous permet de nager. On va se diriger vers les îles du feu, un niveau qui fait un peu peur comme ça, mais en fait, qui est un peu ennuyeux en speedrun, parce qu'il n'y a pas trop d'exé demandé. Il est assez rapide. Mais vous voyez un bon exemple, voilà, d'un niveau plutôt horizontal que vertical, qui est moins intéressant immédiatement. Ça se ressent au niveau du level design, au niveau du plaisir de jeu. Voilà, on a récupéré l'oracle. Niveau vraiment anecdotique, un peu, un peu, un peu, voilà, pas très intéressant. On arrive, eh bien, au puits, au puits où on va utiliser, au puits des voeux, où on va utiliser, justement, eh bien, ce, cet équipement. C'est pour ça qu'on avait besoin de récupérer l'équipement de plongée. À un niveau underwater, il faut nager le plus vite possible. Et pour nager le plus vite possible, eh bien, tout simplement, il faut mash le bouton de saut à bloc. Donc, le moment mashing du run, après tout cet exil, etc., eh bien, il faut garder de la puissance dans les mains, eh bien, pour mash ce bouton abusément. Alors, je vous laisse admirer ce gros poisson vert qui est en train de troller un petit peu, là, ici, en se mettant au milieu. Le poisson vert qui a un air complètement stupide, complètement aébri. Alors, sachant que dans le bestiaire in-game, la description de ce gros poisson vert, c'est, en gros, je vous fais la traduction, le pattern de pensée de cette créature, c'est, de quoi, nager, nager, j'ai faim, nager, nager, j'ai faim. Très, très bonne ambiance. Et on arrive, voilà, on se prend un nager, 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 nager. Et donc, on arrive, eh bien, au huitième oracle, et time, 11 minutes 13, évidemment, un très bon temps. Alors, un très bon temps qui ne, pour un run comme ça, évidemment, en casu, on mettrait beaucoup plus de temps. Alors, pour lui, en revanche, c'est un run médium, évidemment, puisque son world record, s'il n'a pas changé depuis le temps, est à 10 minutes 12. Et sur un run qui vure, voilà, 10 minutes, une minute, évidemment, de décalage entre ce run-là et le world record, c'est très, très, très important. Pensez à ce que signifie une minute dans des runs de 20 minutes, genre Super Meat Boy, voilà, c'est énorme déjà. Alors ici, c'est encore plus important.